Dans cette vidéo, on va voir les bases de YouTube et comment organiser votre chaîne. Quand on se connecte sur YouTube, par défaut, on arrive sur un fil d'actualité qui présente les dernières nouveautés. Ce qui m'intéresse, on peut voir les tendances du web. Les abonnements, c'est à quoi vous vous êtes abonné sur le web. Là, on voit que je suis abonné à France Inter. L'historique de ce que vous avez fait avec votre chaîne et de ce que vous avez vu. C'est tout ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez les vidéos à regarder plus tard que vous avez mis de côté. Et ici, vous avez vos playlists. Donc là, dans la vidéo, il y a une vidéo en cours, je ne sais pas si elle est terminée, elle n'est pas finie. J'ai des vidéos sur le CMS Zoom là et j'ai un ensemble de vidéos qui apparaissent. C'est celle qu'on a déjà fait. WordPress, Temmler, etc, etc, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez. Je clique sur moi. J'ai parcourir éventuellement les chaînes qui existent et je peux les rechercher par un moteur de recherche. C'est de pouvoir voir ma chaîne, évidemment. Je clique sur ma chaîne. Voilà. Sur votre chaîne, vous devez faire en sorte de mettre un bandeau horizontal, de mettre un logo. Si vous avez un G+, un Google+, il va récupérer le logo de votre Google+. Vous pouvez personnaliser votre chaîne. personnaliser votre chaîne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez déclarer les vidéos que vous pouvez voir en premier. Alors, je clique sur la vidéo. Accéder à la liste des vidéos que vous avez faites. Les playlists que vous avez créées. Les chaînes où vous êtes abonnés. Le logiciel Creator Studio, qui est un logiciel de bon texte vidéo en ligne, qui n'est pas très confortable, mais qui permet de faire comme deux, trois choses intéressantes. Donc, en fait, les bases de Movie Maker, insérer une vidéo dans Youtube. Je peux cliquer ici, sélectionner ma vidéo et cliquer sur modifier. Et là, comme la vidéo est en ligne, je peux faire quoi ? Je peux choisir la vignette de départ. Donc là, je peux dire que ce soit plutôt ça, la vignette de départ. Donc, je peux plutôt voir ça, 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 voilà. Vous choisissez. Ici, dans le titre, ça va vous aider à trouver votre site. Donc, ça va vous aider à trouver votre vidéo. C'est un titre que vous devez saisir et qui permettra de mettre un petit peu en avant dans le moteur de recherche. Une description disponible pour le visiteur. Des mots-clés que vous pouvez rajouter. Ou des groupes de mots-clés. Cette vidéo, vous pouvez la mettre publique ou privée. La partager par défaut sur les opus. Et l'associer à une playlist. Une playlist, c'est un répertoire, en fait, de thèmes. Dans lequel on va regrouper des vidéos. Ça a comme intérêt de pouvoir faire visionner les vidéos les unes derrière les autres. Si le thème n'existe pas, on peut cliquer sur créer. Et là, vous aurez la vidéo suivante. Les informations concernant votre vidéo. Le lien. Le lien URL. Pour partager votre vidéo. Donc là, je vais recopier le lien. Ici, j'appuie sur rentrer. Et ma vidéo qui va partir. On va voir maintenant. On s'aperçoit qu'on a récupéré la vignette qu'on a indiqué. Quand je regarde ma vidéo. On voit qu'ici, il y a toutes les vidéos de ma playlist. Ça paraît. Je peux la partager. Sur Facebook. Sur une page pro que vous verrez. Par exemple. Voilà. C'est en cours. Twitter. Google+. Blogueur. Tumblr. Si vous avez un compte blogueur. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça se fait 17 secondes. On va voir maintenant. Comment rajouter un article dans la blogueur. Il y est là. Voilà. Ça c'est fait. On peut ensuite. Intégrer sous forme de code. Partager. Intégrer. Intégrer. C'est sûr. On va faire un E-frame. Et ces informations là. On peut les intégrer dans un site internet aussi. Qu'ils soient directement dans le site internet. Gérer les commentaires ou pas. Donc ça. Ça va dépendre du réglage. Les paramètres que vous avez fait votre chaîne. Et je reviens. Sur. ma page de gestion YouTube, ici je règle les informations de départ, ici je veux faire de la retouche, on va voir maintenant la retouche, retouche rapide, stabiliser, donc stabiliser c'est si jamais vous n'avez pas de pi pour enregistrer et en cliquant sur la photo et si vous clique là, il y a un petit traitement qui est terminé, ça stabilise, il n'y a pas besoin de le faire, donc en fait je fais rétablir la version originale, quand on fait une nouvelle vidéo, retouche, on peut faire une copie pour pas toucher à l'original, on peut gérer les couleurs, accélérer ou ralentir une partie de la vidéo, couper, donc en fait je vais me positionner à l'endroit, on va voir les bases de la vidéo, voilà, je peux me positionner ici, et là je peux cliquer sur couper, donc c'est le ciseau, bim, on va voir les bases, et je me positionne là où je vais, fractionner, et là je peux tirer cette partie là, en cliquant sur la croix, et je clique sur terminé, mais bien évidemment, je ne vais pas enregistrer, effacer, pour rétablir nos vapeurs, et on va voir les bases de la vidéo, et on va faire en sorte que cette vidéo, on va créer voilà, donc là on vient de voir comment faire un coup de coulée, une bande, ce que je trouve intéressant sur le logiciel fourni par youtube, c'est la partie sous titre, nous penserons pas assez à nos amis sourds, et c'est la raison pour laquelle, moi ce que j'aime bien, je vais faire ajouter le sous titre en français, et automatiquement, il m'a rajouté le texte de sous titre, on va voir, on va voir maintenant comment ajouter des vidéos, alors c'est pas parfait, il faut retoucher, parce qu'évidemment il y a un générateur, c'est un robot, mais vous pouvez, donc facilement, par rapport à vos camarades sourds, avoir une description, donc ça c'est très intéressant, je vais faire annuler, mais vous pouvez, si on retourne ici, ajouter la même chose, mais en anglais, et faire plusieurs langues, relativement facilement, ici il y a qu'à cliquer ici, il modifie le texte pour l'adapter, ça c'est relativement intéressant, les fiches, ça permet de faire des liens vers votre site internet, par exemple, je vais me positionner ici, voilà, et ici j'ai décidé, ce sera ici, voilà, c'est comme ça, j'ai décidé de rajouter une fiche, on va voir maintenant comment, la fiche, ça peut être un lien, un sondage, une chaîne, une vidéo, une playlist, donc si je fais créer, on va demander le nom de la chaîne, l'exemple, etc, etc, ou ça peut être ici, des annotations, ajouter un élément, on a la même chose, enfin créer, ça peut être sympa, voilà, s'abonner, et là, je fais, il faut fonctionner le bonhomme, ici, enregistrer, voilà, et là, ces gens peuvent s'abonner, enregistrer, sur la chaîne, on va voir maintenant comment, ensuite, on peut faire de la diffusion en direct, donc en fait, comme dans Facebook, faire du direct, pour faire ça, il faut cliquer sur, passer au direct, non, mince, autant que moi, donc en fait, c'est, euh, diffusion en direct, ça, événement, événement, faire un direct, il faut cliquer sur, événement, puis, nouvel événement en direct, on met un test, passez au direct, êtes-vous prêt, ok, et là, vous pouvez faire votre direct, sur internet, allez, je quitte la pelle, ok, ok, donc on a vu, comment modifier les images, comment gérer ses vidéos, modifier les vidéos, les partager, personnaliser sa chaîne, pour voir les gens qui sont abonnés, voilà, vous avez fait un petit tour, grossier, des possibilités de YouTube, pour voir les images. Merci.